Oui, ça fonctionne. On est là. Bonsoir. Bonsoir. Aucun problème. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la dernière rencontre de l'Institut en continu du PMGE avec l'enquête. On pense en dehors de la boîte et on se propulse vers les compétences transférables. Donc, c'est notre partie 5 ce soir, la cinquième et la dernière pour cet institut. Donc, c'est un plaisir d'être ici avec vous, puis de passer cette dernière soirée ensemble. Donc, bienvenue aux gens qui nous reviennent, qui sont avec nous depuis le début. Bienvenue aux gens qui ont eu la chance de peut-être participer à quelques rencontres. Et bienvenue aux personnes qui se joignent à nous ce soir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, ce soir, on a un horaire, on a un bel horaire qui nous attend avec de belles surprises. Donc, Manon, si tu veux continuer, on va commencer par se présenter parce qu'il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nous ce soir. Donc, je suis Danielle Charlebois, conseillère pédagogique au Conseil catholique de l'Est ontarien. Puis, j'oeuvre en éducation depuis plus de 30 ans et j'occupe en tant que conseillère pédagogique le dossier de littératie au CSDCEO, maternelle 6. Mais je travaille principalement en maternelle jardin première année depuis les quatre dernières années. Donc, c'est un plaisir d'être ici et j'ai bien hâte qu'on commence notre belle rencontre. Donc, merci d'être là et de prendre ce temps et de vous donner ce temps. Alors, c'est à mon tour. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Manon Nadeau, pour celles qui ne me connaissent pas, qui sont nouvelles aujourd'hui. Je suis aussi conseillère pédagogique maternelle 6 avec ma collègue Danielle. Moi, j'ai le dossier, je travaille aussi avec Danielle dans le dossier littératie maternelle jardin première année. Mais aussi le dossier du cycle préparatoire PMGE et ALF PANOC. Je suis très contente d'être avec vous ce soir pour notre dernière, la clôture de tout ce bel institut. Alors, bienvenue à tout le monde. On est très heureux que vous soyez là. Ce soir, c'est la fête. Donc, on va vous partager dans le clavardage le formulaire de présence pour ce soir. Donc, merci de bien vouloir prendre quelques minutes pour le remplir. C'est déjà fait, Madame Danielle. C'est parfait. Merci, Madame Karina. Karina, c'est notre gérante. Donc, merci. Merci beaucoup. Les normes de fonctionnement, comme toujours. Merci de mettre votre micro en sourdine. C'est déjà fait. On le voit, on apprécie. Ça évite des échos et des bruits parfois dérangeants. Donc, merci de le faire. Merci d'utiliser la petite main si vous voulez prendre la parole. Ou utiliser le clavardage aussi. Les deux façons fonctionnent très bien. Puis, on va toujours faire en sorte de vérifier qu'on répond à vos questions ou qu'on vous laisse prendre la parole. Puis, on veut définitivement que vous preniez la parole. Également, si c'est possible pour vous de le faire, merci d'ouvrir vos caméras parce que c'est toujours agréable de pouvoir voir les personnes avec qui on passe ce temps ensemble. Donc, c'est possible de le faire, merci. Sinon, c'est bien correct aussi. Donc, si on poursuit, on va revoir nos objectifs pour l'Institut au complet. Donc, merci Manon de changer la diapo. C'est moi qui ai ce contrôle-là, habituellement. J'ai toujours pas la diapo des objectifs. Ah, la voilà. Donc, nos résultats d'apprentissage n'ont pas changé. Ce sont encore les mêmes depuis le début. Puis, c'est important qu'on garde les mêmes et qu'on y revienne à chaque rencontre. Et s'assurer qu'on atteint nos résultats. Donc, nos résultats ont toujours été d'établir une communauté de réseautage pour collaborer entre nous. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait. On veut connaître et comprendre l'apprentissage par l'enquête en tenant compte du programme PMJE. Donc, c'est toujours le grand chapeau de nos rencontres. On a aussi des occasions de co-planifier les étapes du processus d'enquête. Ce soir, on est à notre dernière étape. On veut s'initier également à l'intégration des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, innovation, des arts et des mathématiques. Donc, les TIAM dans le processus d'enquête. Puis, on a adressé l'initiation à cette intégration. Ensuite de ça, on veut s'initier à l'intégration d'éducation entrepreneuriale. Puis, on a abordé également cette initiation qu'on vit à travers l'enquête sur les communautés de la classe de Mme Karine. Et finalement, préparer les mises en œuvre des prochaines étapes en classe. Donc, on se laisse toujours à la fin d'une rencontre avec des étapes. Puis, qu'est-ce qu'on peut aller mettre en œuvre? Puis, quels petits pas on peut faire de plus par rapport à tout ce grand processus d'enquête au PMGE? Donc, avant d'entrer dans vraiment le cœur de la rencontre aujourd'hui, on tenait à faire un retour sur le formulaire d'objectivation de la rencontre du 10 février. On vous demande toujours de remplir ces formulaires pour justement nous donner de la rétroaction sur la rencontre, sur la formation, le contenu, mais aussi pour poser des questions que vous avez ou des choses que vous voulez en savoir davantage. Donc, il y a eu quelques questions lors de l'objectivation de février. Donc, on voulait y revenir, puis donner des réponses à certaines de ces questions-là. Donc, on a eu des questions par rapport à quand se termine l'enquête. Donc, quand est-ce qu'on sait que l'enquête est terminée? Donc, c'est très difficile de dire, bien, l'enquête se termine quand on arrive à telle étape ou tel point dans l'enquête. Je pense qu'il n'y a pas une enquête qui se termine au même moment. Puis, elle se termine peut-être quand on a eu la réponse à notre grande question. Puis, c'est là qu'on va l'arrêter. Parfois, une enquête peut être arrêtée plus tôt, selon la situation, les variables. Et parfois, l'enquête, elle peut peut-être prendre une autre direction. Donc, ça va mettre fin à une pour en ouvrir une autre. Donc, il n'y a pas une réponse noire sur blanc qui va dire, bien, l'enquête commence à ce moment-là, puis elle se termine là. Puis, on a un exemple d'une enquête qui dure et qui dure et qui dure. Quand on regarde l'enquête avec la classe de Mme Karine, qu'on a commencé l'année avec l'enquête sur les communautés, qui se poursuit encore. Donc, il n'y a pas vraiment de temps fixe. Puis, on ne voudrait pas avoir un temps fixe non plus parce qu'on saisit des occasions, puis c'est authentique. Donc, on ne veut pas dire un temps fixe. On a aussi eu la question, que faire quand la réponse est trouvée? Donc, quand on a la réponse à la grande question, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ça se termine là? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a plusieurs options. Oui, l'enquête peut se terminer parce qu'on a eu notre réponse. Puis, on veut se diriger ailleurs ou il y a une autre occasion à saisir. Mais peut-être que quand la question est répondue, on peut retourner aux questions qu'on a gardées en bande. Parce que si vous vous rappelez, au tout début, c'est ce qu'on s'était dit à l'étape du cercle de connaissances et du questionnement des enfants, de garder en bande toutes les questions. Parce que parfois, on va peut-être vouloir aller en chercher une pour partir dans un même thème, mais peut-être une direction différente. Donc, l'enquête peut se poursuivre dans d'autres directions, mais elle peut prendre fin quand la grande question a été répondue aussi. Donc, encore là, ce n'est pas noir sur blanc. C'est vraiment selon l'authenticité de la situation et du progrès et du cheminement qu'on fait avec les enfants. Et Daniel, si je peux me permettre d'ajouter aussi, je pense qu'il faut toujours tenir compte de l'intérêt des enfants. Quand on voit qu'ils commencent à ne plus être très intéressés, c'est peut-être temps qu'on passe à une autre question ou une autre enquête. Oui, tout à fait. Bien raison. Il y avait une question par rapport à la célébration. C'est quoi la célébration? Qu'est-ce qu'on fait dans la célébration? Bien, la célébration, c'est le thème de cette soirée. Alors, on va l'adresser tout au long de la soirée. Également, comment garder les enfants modifiés et concentrés tout au long de l'enquête? Je vais dire encore une fois, il y a plusieurs façons de garder les enfants intéressés. La première des choses, c'est de toujours demeurer dans l'authenticité, que le tout est authentique et que le tout se rattache à la réalité des enfants définitivement, que c'est intéressant pour eux. Et on pourrait même dire principalement s'assurer que les enfants sont impliqués dans tout le processus, qu'ils manipulent, qu'ils font des choses, puis qu'on est peut-être moins en modelage, puis en démontrant des choses que les enfants ont la main à la pâte, puis ça les garde engagés. Puis une autre façon de garder l'engagement, c'est d'avoir un rythme, d'avoir un rythme continu, et il y a un rythme quand même avec une certaine rapidité, parce qu'on veut éviter des longueurs, qu'on veut éviter qu'on ne sait plus trop, tu sais c'est quoi la prochaine étape. Donc c'est un rythme assez accéléré, donc ça nous garde engagés. Puis quand c'est court, bien ça nous garde aussi en haleine, parce qu'on veut continuer, mais là on va passer à autre chose, puis on va y revenir. Donc il y a différentes façons de garder l'engagement. Mais comme Manon vient d'ajouter, parfois on doit prendre des décisions, qu'on doit arrêter ou on doit prendre une autre route, si on voit qu'il y a un désengagement, puis qu'on ne devrait peut-être pas continuer dans le même chemin. Donc il y a des choses à réfléchir, puis c'est bon de se poser toutes ces questions-là, puis il faut se poser ces questions-là. Les pratiques réflexives, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut vivre du succès et faire progresser les enfants dans leur apprentissage. Donc c'était des questions excellentes. On avait aussi des questions par rapport à des sites pour l'intégration des SIAM. Donc on avait partagé à une rencontre, soit la dernière ou celle précédente, des sites. Donc on les a rajoutés ici encore. Donc ça, ça répond à cette demande-là dans le formulaire d'objectivation. Donc on tenait à prendre quelques minutes pour justement revenir à vos commentaires, puis c'est important d'y répondre. Si vous posez des questions, c'est parce qu'on s'attend à des réponses, donc on se doit d'y répondre. C'est certain qu'on pourrait en parler davantage, mais ça serait en soi, ça pourrait faire en soi des sujets de rencontres complètes. Donc merci pour ces questions. Puis on va poursuivre avec nos compétences qu'on revoit, qu'on a revues tout au long de nos rencontres, les compétences à développer chez l'adulte pour co-apprendre en enquête avec les enfants. Donc nous, nous comme adultes, devons également développer nos compétences et sortir peut-être des fois de notre zone de confort ou notre zone habituelle pour justement se permettre de co-apprendre avec les enfants et de leur laisser une voix, de leur laisser de la place, de leur laisser un certain guide de comment les choses se déroulent. Donc qu'est-ce que l'adulte devrait développer comme compétences? Donc la première, c'est définitivement être co-apprenant. Donc merci Manon. Ensuite, l'adulte doit développer un réflexe de saisir des occasions et d'avoir un radar qui est toujours à l'écoute, en observation, puis essayer d'aller capter des occasions qui vont faire en sorte que, « Oh! » ça, c'est un moment de peut-être démarrer de la provocation, puis de faire questionner les enfants, puis de se lancer sur une enquête. Ensuite. Manon. Je l'ai changé, Daniel. Je l'ai changé, tu ne le vois pas? Bien là, je le vois, mais ça a pris du temps. Évalué par la triangulation, donc on se rappelle, tout au long de l'enquête, on veut recueillir des preuves, puis on veut le faire de façon juste. On veut permettre aux enfants de nous démontrer leur apprentissage de différentes façons, par l'observation, la discussion et la représentation, la production. Donc on veut voir différentes choses, parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui vont s'exprimer, qui vont démontrer mieux leur apprentissage d'une façon ou d'une autre. Donc ça nous permet d'aller chercher un portrait plus complet. On veut également développer la compétence d'orienter les enfants vers des ressources et des expériences variées. Donc on veut les diriger, les orienter et non pas nécessairement donner, tu sais, faire le choix pour eux. Donc les orienter vers les diriger, puis faire en sorte que ça vient d'eux. Plus ça vient d'eux, plus c'est authentique, puis plus il y a l'engagement. On veut aussi développer chez nous la compétence de la documentation par rapport, de documenter les questions, documentation de questions, documenter les idées des enfants, puis garder en banque toute cette documentation-là qui est une grande richesse, puis qui va nous servir à d'autres fins aussi tout au long du processus. On veut modeler les compétences et les habiletés sociales nécessaires à la collaboration, la discussion, la réflexion. Donc ce sont des compétences à développer pour nous. On veut modeler les compétences, puis on veut développer ces compétences chez les élèves, chez les enfants. Ensuite de ça, on veut créer un climat sécurisant qui favorise le respect et qui donne le goût de prendre des risques. Donc un climat qui permet autant à l'enfant qu'à l'adulte de prendre des risques. Parce que nous aussi, parfois on doit prendre des risques pour pouvoir se rendre un peu vulnérable, puis cheminer, puis faire cheminer les élèves aussi. Et finalement, on veut guider les enfants au mode création, innovation et entrepreneuriat. Donc on veut sortir du cadre, juste du contenu, puis aller vers la créativité et l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc c'est les compétences à développer et c'est le modèle qu'on vit tout au long de notre enquête avec l'enquête de la classe de Mme Karian. Donc à ce moment-ci, on arrive à la partie de la co-objectivation. On veut continuer le même fonctionnement qu'on a eu depuis le début, où on prend un temps au début de rencontre pour justement juste échanger, pour réseauter, se donner un temps de partage de nos pratiques depuis la dernière rencontre. C'est certain qu'on a des gens qui sont avec nous ce soir pour la première fois. C'est correct. Vous avez toutes des choses en marche dans vos salles de classe, puis on veut se donner un petit 10 minutes de partage. Habituellement, on se divise en groupes, puis on va discuter dans nos différentes salles. Mais ce soir, on a opté pour demeurer ensemble pour la soirée, puis de prendre ce temps de co-objectivation avec le grand groupe. Donc, on veut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans ma classe depuis la dernière rencontre? Ou, si c'est votre première rencontre, qu'est-ce qui se passe dans votre classe par rapport à l'enquête? Donc, c'est ça qu'on veut discuter, puis on veut vous donner la parole par rapport à ça. Mais pas juste par rapport à l'enquête. N'oubliez pas qu'on a toujours la question des compétences. Donc, peut-être qu'il y a des compétences que vous travaillez à développer davantage dans vos classes. Donc, on aimerait vous entendre sur vos pratiques réussies par rapport à l'enquête et même non réussies, parce que parfois, on se donne des solutions. Puis, est-ce qu'il y a des compétences que vous rattachez à ça? Donc, on aimerait vous donner la parole. Puis, on va demander à notre gérante, à notre Karina, de bien vouloir consigner le tout dans le tableau que Manon peut peut-être projeter. Je suis prête. OK. Je pense que Manon peut-être gelée ce soir. C'est à son tour. Oui, on dirait, effectivement. Oui. Puis, je voudrais bien... Je vais réessayer une dernière fois de partager mon écran. Puis, peut-être que ça va fonctionner pour moi. Peut-être pas. Ça ne semble pas fonctionner. Non. Puis, Manon vient juste de dire qu'elle n'entend rien. C'est à son tour. Chacun notre tour cette année. Ça nous est arrivé. Chacun notre tour. Je vais juste essayer. Si je fais ceci... Ah! 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 Regardez ça! Je crois. Je crois que j'y suis. Je crois que j'y suis. C'est arrivé. Non. Je croyais, hein. Ça m'a donné espoir que j'avais l'option. Mais on voit que tu partages quelque chose. Oui, hein? Oui. Tu partages la présentation en ce moment. Et là, ça devrait être ton tableau. Non, là, c'est l'ancien tableau. Non, c'est l'ancien, oui. Et voilà! C'est drôle parce que je ne vois pas ce que je partage. Alors, Karina, tu vas devoir nous... Tu vas devoir me dire ce que je présente. Alors, voici le tableau. Ce n'est pas le bon tableau. Je présente celui du 7 avril. Oui, tu présentes... OK, là, oui, ça vient d'arriver. OK. J'ai juste un petit délai. Pas de problème. On va le prendre, le petit délai. Alors, donc, si vous en avez le goût, on aimerait bien vous entendre, vous permettre de prendre la parole pour nous partager ce qui se passe dans votre classe par rapport à l'enquête ou toutes ces compétences qu'on veut développer. Donc, à vous la parole. Est-ce qu'on a un volontaire? Une volontaire. On peut peut-être demander à notre classe de Mme Karine de briser la glace et de prendre un petit temps pour commencer le partage. Donc, Karine a partagé la dernière rencontre pas mal où elle était rendue avec ses élèves. Donc, si elle veut bien prendre la parole, elle pourrait nous faire continuer ce beau voyage. Oui, bien, certain. Ça m'a fait plaisir. Bien, merci. Donc, non, j'ai vraiment du plaisir avec l'enquête, cette enquête-là cette année, parce qu'elle est tellement large. C'est tellement... Les communautés, ça rejoint... Ça rejoint comme... Je trouve que tu peux faire plein de choses à l'intérieur de cette enquête-là. Puis, ça a plein de petites branches qui prennent d'autres chemins, tout ça. Justement, on peut la rattacher. Chez nous, à Saint-Albert, on rattache... J'ai rattaché cette enquête-là de nos communautés avec notre projet entrepreneurial qu'on fait à chaque année à l'école avec notre potager, notre jardin communautaire. Donc, on a eu la chance d'aller visiter notre magasin agricole à Saint-Albert. Donc, on est allé visiter un autre commerce puis une autre entreprise. Puis, les élèves ont décidé qu'est-ce qu'on achetait pour notre potager. Donc, ils ont pu parler, justement, au... Pas au propriétaire, mais au manager, je ne sais pas comment trop le... Le gérant, au gérant. Puis, ils connaissent bien le gérant maintenant. Puis, le gérant a pris les items des enfants à la caisse. On a noté... J'avais deux élèves qui étaient responsables de noter avec un tableau imagé que j'avais fait au préalable. Donc, ils avaient encerclé qu'est-ce qu'on a choisi. Et puis, de l'autre côté, il y avait des nombres. Donc, ils encerclaient les nombres des prix arrondis, bien sûr, en dollars, de qu'est-ce qu'on achetait. Donc, on a fait ce lien-là. Fait que là, notre enquête se poursuit. Mais elle a, bien sûr, pris aussi en même temps la tangente du potager, là. Donc, c'est le printemps, puis c'est un autre projet école entrepreneurial qu'on fait à chaque année. Donc, on poursuit avec ça. Mes prochaines étapes. Ce que je voudrais accomplir d'ici la fin de l'année, puisque le protocole sanitaire est beaucoup plus facile maintenant et on revient un peu à la normale, ce que je veux faire d'ici la fin de l'année, c'est que j'aimerais pouvoir, bien, je vais consulter encore mes élèves. On en avait déjà fait, mais c'est comme ça que l'enquête avait commencé. Je vais leur demander quel genre de visite, de métier particulier qu'ils aimeraient avoir à l'école. Donc, puis principalement, bien, on commencerait avec les métiers de leurs parents. Et puis, mais, tu sais, si, comme ils m'avaient, je me souviens qu'ils avaient, ils m'avaient parlé d'un intérêt de rencontrer un ambulancier ou une ambulancière. Donc, si on n'en connaît pas dans la communauté, bien là, il va falloir trouver un moyen ensemble comment pouvoir communiquer avec un ambulancier ou une ambulancière qui pourrait venir à l'école, nous présenter leur métier. Ils m'avaient parlé de gens qui font la construction. Donc, ça, ça devrait être assez facile dans notre village de trouver ça. Bien, justement, on a un commerce de construction aussi. Donc, bien, plusieurs, deux, en fait. Donc, ça, on a les liens, on les a déjà. D'ici la fin de l'année aussi, bien, c'est certain que faire la maquette de notre village, ça, c'est une pratique pas mal gagnante. Les enfants aiment toujours ça, là, de voir le village un peu en trois dimensions sur une maquette. Donc, ça, on va le refaire, pas de problème. Et puis, tantôt, j'ai pensé à autre chose que je voulais vous mentionner. Là, je m'en souviens plus. En tout cas, ça va me revenir, mais justement, l'objectif aussi, moi, mon objectif, c'est que les enfants… Ah oui, c'est ça, notre projet n'est pas terminé avec la corde à linge, là. Donc, nos chandails pour faire nos guenilles, ça s'en vient. On est dans le processus de les faire en ce moment. Donc, là, bien sûr, l'objectif, ce serait de retourner les portées en main propre, puis de pouvoir dire, voilà, on a donné un coup de main, aux gens du magasin de la corde à linge qui avaient besoin qu'on les aide à découper des chandails et pour faire des guenilles qui vont remettre à des garagistes. Donc, c'est ça. J'avais une question, Karine, pour toi par rapport à ça, parce que, tu sais, oui, on est revenu à la corde à linge, puis là, on se rappelait qu'on voulait faire des guenilles pour les garages. Mais comment est-ce que les élèves… comment est-ce que vous avez amené les enfants à comprendre que la corde à linge avait besoin de faire ça pour la communauté, là? Bien oui, c'est ça. Alors, c'est ça, c'était notre visite, là. Alors, ce qu'on a fait, première chose qu'on a fait, je leur ai présenté le commerce de la corde à linge. Je leur ai présenté avec leur page Facebook, et puis je leur ai dit, on a parlé, bien, est-ce qu'il y a des élèves qui sont déjà allés à la corde à linge? Donc, on a fait un mini-cercle de connaissances avec ça, on a discuté de la corde à linge. Et puis, après, je leur ai demandé s'ils avaient un intérêt d'aller visiter la corde à linge. Ils ont dit oui, bien sûr, n'importe quand qu'on va visiter quelque chose, ils trouvent ça bien fun, bien intéressant. Donc, parfait, on va aller… mais j'ai dit, je ne suis pas certaine, quand on peut y aller ou qui je dois contacter pour aller visiter la corde à linge. Donc là, finalement, on a trouvé la personne contacte, et c'est les enfants qui ont téléphoné. Ça, c'était le fun, c'est toujours la partie que j'aime. Donc, j'ai demandé à un ou deux amis qui étaient assez braves de parler au téléphone avec Mme Nicole, puis pour lui expliquer qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc, Raphaël a pris son courage, était bien contente. Elle a demandé à Mme Nicole d'aller visiter la corde à linge, puis elle a dit qu'on voulait aller voir c'était quoi le magasin de la corde à linge, puis on voulait comprendre comment ça fonctionne. Donc là, nous sommes allés à pied, évidemment, heureusement, Saint-Albert, c'est quand même assez petit. Donc, on s'est rendus à la corde à linge. Et puis, rendu là, Mme Nicole nous a fait faire le tour du magasin, nous a expliqué comment ils organisaient les items dans le magasin, que c'était par catégorie. Donc, les affaires de Noël avec les affaires de Noël et tout ça. Puis, ils ont une différente section. Donc, il y a qu'est-ce qu'il y a dans le magasin, mais il expliquait aussi derrière le magasin comment ils s'organisent, justement, comme là, c'est le printemps. Donc, on sort les vêtements de printemps, puis on range les choses d'hiver. Donc, c'est tout un processus comme ça. Puis, évidemment, il y avait la section de jouets qui a montré beaucoup d'intérêt aux enfants, ils étaient bien contents de voir ça, ceux et celles qui n'étaient jamais allés au magasin. Et on a vu, là, on a vu les vêtements. Puis, on a vu en arrière aussi tous les cintres, parce qu'ils ont une belle collection de cintres pour pouvoir mettre les vêtements en vente dans le magasin. Et puis là, j'ai demandé, moi, à Mme Nicole, j'ai dit, Mme Nicole, qu'est-ce que vous faites avec les vêtements qui sont troués, qui sont sales? Ils sont tâchés, qu'on ne peut pas vendre. J'ai dit, j'espère que vous ne les jetez pas aux poubelles. J'aimerais ça qu'on trouve. Si oui, bien, on va trouver une autre solution, parce que quand on les jette aux poubelles, là, les amis, ils savaient déjà, on parle beaucoup éco-école aussi à notre école. Donc, ils savent que la réduction des déchets, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui les tient à cœur. Donc, Mme Nicole nous a dit, bien, non, justement. Donc là, c'est là qu'elle a pu expliquer qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec les vêtements. Donc là, elle a dit, mais on a besoin d'aide, bien sûr, parce qu'on n'est pas assez de personnes pour couper tous ces chandails-là pour faire les guenilles, puis les guenilles qui vont aller au garagiste. Donc, là, elle a dit, bien, on aurait besoin d'aide, mais on ne sait pas. Puis là, il y a des amis qui ont dit, ah, bien, moi, je veux aider. Bon, parfait, excellent. Donc là, on a dit, on embarque, on va pouvoir vous aider avec ça. Donc, on a rapporté deux sacs à l'école, puis deux sacs pleins de vêtements. Puis là, on est dans le processus de pouvoir les découper. Ce n'est pas évident pour des tout-petits. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps. On est allé chercher l'aide des autres élèves dans l'école qui vont nous tracer sur le vêtement, la grandeur, parce que c'est une grandeur précise qu'il leur faut. Donc, il faut une guenille de 30 cm par 30 cm. Donc, la classe de Mme Hélène a dit, parfait, on fait les mesures. Donc, on va vous tracer les grandeurs sur les vêtements. Puis après ça, on finalise pour découper. Quelle belle collaboration à l'intérieur de l'école, dans un projet qui touche toute l'école dans le fin fond. C'est la communauté au complet. Oui, c'est ça. On a demandé l'aide de tout le monde. Bravo. Oui, c'était le fun. C'était vraiment intéressant. Les enfants se sont sentis vraiment impliqués puis importants. C'était ça l'objectif. Puis de comprendre qu'ils ont un rôle important, eux autres aussi, à jouer. Je te dis que les mots clés sont impliqués. Vous les questionnez. Vous les mettez en réflexion. Puis ils ont des connaissances. Puis ils vivent des choses authentiques. Donc, l'engagement aillait toujours. Puis, tu sais, ça revient un petit peu à la question qu'on a eue à la dernière. rencontre par rapport à l'intérêt, tu sais. Il faut les garder intéressés par toutes ces activités authentiques-là, puis dans lesquelles ils sont au front, là. Oui. Si vous les mettez au front, c'est eux qui avancent là-dedans. Tu as aussi mentionné, tu sais, tu as dit, on a pris comme un autre tangente. Puis là, c'est le jardin communautaire. Mais c'est une tangente encore dans la communauté. Donc, tu sais, parce qu'un thème pour une enquête, la communauté, c'est comme, ça a beaucoup, 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 beaucoup d'avenues, là. Donc, c'est un thème qui permet de l'intégration, qui permet de rejoindre beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus et d'attentes qui sont dans le programme 4, dans tous les domaines. C'est ça. Je vais juste ajouter aussi, j'ai eu la chance de faire mes sous-groupes aussi, là, que je voulais faire. Puis je suis contente qu'on ait attendu un peu plus pour qu'on aille parler plus. Donc là, je suis dans le mode de prendre des notes plus individualisées pour chaque élève, puis de voir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur compréhension de la communauté, puis qu'est-ce qu'il y a à Saint-Albert, puis qu'est-ce que, quel genre de commerce ou quel genre de service qu'on a dans notre village, puis tout ça, là. Donc, j'ai commencé ça, c'est bien. C'est ce qu'il me fallait pour que je puisse, justement, évaluer de façon un peu plus… Documenté, c'est ça. Oui, direct. Vraiment, oui. Excellent. Bien, un gros, gros merci, Karine, pour ce partage. Merci énormément pour tes partages sur Facebook, dans notre groupe privé. Ça nous permet de suivre la classe, les élèves, de voir ce beau projet-là qui se poursuit. Donc, merci énormément de toutes tes partages. Ça me fait plaisir. Puis, il va y en avoir d'autres d'ici la fin de l'année, là. Ça continue. On va suivre. Même si l'Institut est terminé, le groupe n'est pas terminé. C'est ça. Donc, on va continuer à suivre ce beau projet-là. Donc, merci. Merci énormément. Oui, merci, Karine. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient nous partager un petit quelque chose par rapport à des pratiques, l'enquête ou les compétences? C'est correct aussi parce que c'est peut-être votre temps d'écoute, votre temps où venez entendre qu'est-ce qu'on ajoute puis où on est rendu dans notre processus. Donc, c'est correct de vous permettre ce temps-là aussi de venir chercher des nouvelles informations puis des idées même. Parfois, on en ressort très inspirés. Donc, merci beaucoup pour ça. Puis, on va poursuivre. Donc, Manon est de retour. Puis, on va espérer qu'elle va être là au moins pour la durée de notre prochaine activité. Oh, mon doux! Tu sais, quand un ordinateur se met à ventiler beaucoup, là, c'est ce qui m'arrive depuis aujourd'hui, deux, trois, trois. Oh là là, je suis vraiment désolée. Je vais peut-être devoir fermer ma caméra s'il recommence à respirer. Pas de problème, Manon. Pas de problème. Mais pour le moment, je suis là, Daniel. Je vais essayer de ne pas t'abandonner. Bien, correct. Je suis prête. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est maintenant rendu à la période où on rentre dans un nouveau, des nouvelles informations. Alors, on a fait de la co-objectivation et tout ça. Donc, maintenant, on va s'en aller, on va faire une revision de nos huit premières étapes. Mais cette fois-ci, étant donné qu'on est dans une ambiance festive aujourd'hui parce qu'on va parler de la célébration de l'enquête et on a une présentation spéciale vers la toute fin. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va réviser nos huit premières étapes, mais à l'aide d'un jeu qu'on appelle le Nearpod. Et là, notre gérante de temps, notre gardienne du temps, Karina, va vous placer dans le clavardage le lien « Comment se rendre à la plateforme Nearpod? » Et moi, je vais démarrer, vous allez voir, dès que vous allez entrer dans la plateforme, moi, je vais vous donner un code. Alors, moi, je m'occupe de partir ça tout de suite. Je vais vous donner un code d'accès. Est-ce que vous voyez mon écran avec le Nearpod? Oui, 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 on voit bien. Donc, c'est l'interface que vous allez voir quand vous l'ouvrez. Alors, j'ai copié le lien. Je vais vous déposer ça dans le clavardage. Ah, c'est fait, c'est fait, madame. Non, mais ça prend un lien, un code d'accès. Alors là, Karina vous a mis le lien pour vous rendre à la plateforme Nearpod. Moi, je vous mets le code d'accès pour avoir accès à l'activité en tant que tel. Alors, je l'ai ici collé dans le clavardage. Vous entrez ce code-là et vous allez voir qu'on va vous demander de vous choisir un petit avatar. Alors, c'est pour s'amuser. On va grimper une colline. Et la première personne qui va être rendue en haut, bien, c'est elle qui aura eu le plus de bonnes réponses sans jugement. C'est tout à fait pour s'amuser. Question de faire revenir nos connaissances antérieures. Puis, il y a des gens qui n'ont pas été avec nous tout le long de l'Institut. Donc, c'est seulement pour s'amuser de faire une petite révision sous une autre forme. Alors, on va démarrer ça. Est-ce que toutes les personnes sont en mesure d'accéder? On doit entrer comme élève. Donc, dans la partie « Joindre une leçon ». C'est là qu'on entre le code, puis ça devrait fonctionner. Alors, entre chaque question, je demande que le jeu fasse une pause. Si jamais vous avez une question ou si nous, on veut faire des précisions par rapport à la bonne réponse, c'est des choix de réponse. Donc, c'est des questions par rapport aux huit premières étapes du processus. Et on va faire des petites pauses entre… C'est des choix de réponse. Puis, on va faire une pause entre chaque question pour commenter. Ou si vous avez une question, ne vous gênez surtout pas d'ouvrir votre micro. Je vais enlever le son. Par contre, je sais que les petits jeux, c'est le fun avec des sons. C'est plus entraînant, mais c'est parce que c'est dérangeant pour nous quand on veut se parler. Alors, moi, je vais commencer ça. Je vais voir les gens arriver avec vos petits avatars. Alors, j'ai déjà quelqu'un qui vient d'arriver, quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas combien on est, juste pour que je puisse voir à peu près quand elle je vais pouvoir démarrer. J'ai quatre personnes en ce moment qui sont dans le jeu. Juste pour te dire, excuse-moi, Manon, juste pour te dire que moi, je suis dans la voiture, alors je ne pourrais pas me brancher à Nearpod. Pas de problème, merci. Pas de problème, merci. Présentement, j'ai cinq personnes dans le Nearpod. Alors, allez-y en toute… Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir, là. Mettez même un nom que vous ne… Si vous êtes mal à l'aise parce que vous n'avez pas de pouvoir avoir les bonnes réponses, mettez un surnom, c'est juste question de reviser nos huit étapes et de faire ça un petit peu différemment des autres journées, pardonnez que c'est notre dernière. Alors, j'ai cinq personnes de connectées, je pense qu'on est plus que ça. On pourrait être au moins une dizaine. Au moins une dizaine, OK. Au moins, parce que nous, on occupe trois places, mais… Alors, je vois cinq personnes, allez-y, branchez-vous, choisissez-vous un petit avatar, inscrivez son nom. Puis, quand je vais avoir… Je vais dire huit, là. Ah, un sixième. Bou, appelle Bou celui-là. Un autre. Jus. Alors, on est à la plage pour rêver aussi en même temps, parce qu'on est loin d'être à la plage en ce moment. Donc, on a sept participants. Est-ce qu'on pourrait en avoir un ou deux autres? Oui. On va attendre peut-être une petite minute encore. Alors, allez, 14, on va démarrer ça. Il est présentement 13. Est-ce que tu peux arrêter le partage de ton… qu'on voit, ça serait… on verrait mieux l'écran. Merci. Alors, je pense qu'il n'y a pas personne d'autre qui prend la chance de grimper la butte de sable avec nous. Oh, non, voilà un autre. Papillon. Bon, un autre. Lapin. Alors, on est neuf. C'est très bien. Et il est 14. Alors, on va commencer, je crois. Oh, voilà notre dixième personne. Karine a décidé de se joindre à nous. Je ne sais pas si Shana et Marie-Claude sont là. Elles peuvent participer si le cœur leur en dit. Alors, je pense que c'est débuté. Oui, ils sont là. OK. OK, alors vous êtes prêts? Donc, vous avez un temps limite pour chacune des questions. Il y a des questions que vous avez 20 secondes pour répondre. Vous n'avez qu'à cliquer sur la bonne case, votre choix. Et on va pouvoir voir combien de personnes ont la bonne réponse. Et on va commenter. Alors, je débute. Bonne chance, mesdames. Et messieurs. Et messieurs. Alors, c'est débuté. OK. 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 Alors, c'est terminé en ce moment. Et j'ai six personnes qui ont la bonne réponse sur neuf, je crois, sur dix quand même. Dix. Alors, l'équipe pédagogique choisit toujours le thème de l'enquête. Est-ce que c'est vrai ou faux, ça? Alors, la bonne réponse était faux parce qu'il faut aussi saisir toutes les occasions d'enquête qui viennent des enfants. Alors, ce n'est pas toujours l'équipe pédagogique. Et puis, c'est vrai que des fois, on peut décider qu'on essaie de provoquer quelque chose. Puis, c'est nous qui avons un peu décidé finalement. Mais dans le sens que quand on saisit les occasions et qu'on essaie de faire du pouce sur ce qui se produit d'authentique dans la salle de classe. Alors, c'est souvent les enfants qui vont décider du thème quand on les questionne. Puis, on voit leur intérêt, vous intéressez à en connaître plus par rapport à ça. Alors, c'est souvent les enfants. Il faut beaucoup pratiquer ça à saisir les occasions. Donc, la réponse était D. On continue. Deuxième question. Alors, il y a la rapidité et la bonne réponse qui fait que la personne va se rendre le plus haut possible. Et c'est terminé. Alors, on a neuf personnes sur dix qui ont la bonne réponse. C'est ce que mon graphique m'indique. Je ne vois pas les noms. Je vois juste qu'il y a neuf personnes sur dix qui ont la bonne réponse. Alors, comment se nomment les tables de l'enquête qui déclenchent le questionnement des enfants? Et c'est la provocation. Alors, la provocation va faire en sorte que les enfants vont beaucoup se questionner. On est parti, peut-être qu'on a déjà fait un cercle de connaissances sur quelque chose, un sujet quelconque. Mais là, on veut vraiment les provoquer encore plus, qui est la deuxième étape. On va provoquer notre thème. Et c'est là que toutes les questions, bien, il en sort à d'autres moments aussi des questions. Mais c'est vraiment à ce moment-là de l'enquête, à cette étape-là, que vraiment, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements lors de la provocation de notre enquête. Alors, bravo. On continue. Troisième question. Troisième question. C'est terminé. Et on a six personnes sur dix qui ont la bonne réponse. Et quand se déroule le cercle des connaissances dans le processus d'enquête? Alors, c'est tout au long du processus, naturellement. Le cercle de connaissances, oui, on en fait un initialement pour savoir qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils veulent connaître, puis tout ça. Mais tout au long du processus, on peut, à tout moment, quand on veut vérifier des choses, quand on veut évaluer, peu importe, refaire un cercle de connaissances. Alors, je continue. Prochaine question. Quatrième question sur six. Alors, le temps est épais. J'ai écoulé, j'ai encore six personnes sur dix qui ont la bonne réponse. Et en quoi consiste l'étape de la grande question? C'est l'étape qui nous a un peu plus fait discuter. On trouvait que c'était plus difficile à faire avec des petits. C'est quoi vraiment la grande question? Alors, c'est de classer les questions des enfants et en choisir une. Finalement, c'est comme une grande idée. On regroupe les questions par catégorie, puis on dit, c'est vers là qu'on s'en va. Alors, c'était la bonne réponse, classer les questions des enfants et en choisir une. Prochaine question, jusqu'à maintenant, c'est Jamie qui mène. Merci. 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 Terminé. Alors, j'ai encore six bonnes réponses sur dix. Et celle-ci, quels sont les éléments essentiels à considérer et à inclure lors de la planification de l'enquête? Je vais vous avouer, quand on écrit essentiel, on a peut-être poussé la note un petit peu, parce qu'on sait qu'il y a des enquêtes qui ne vont pas tous se rendre là, mais nous, c'est ce qu'on avait prôné tout au long de l'Institut. Alors, la réponse, c'est C. C'est les attentes et les contenus du PMGE qu'on doit considérer lorsqu'on planifie l'enquête, incluant les SIAM, puis l'entrepreneuriat et les compétences transférables. Là, vous allez dire, wow, 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 hein? C'est pas toujours essentiel de se rendre là. Non, on vous l'accorde. Donc, on aurait dû écrire les éléments importants, parce qu'on veut essayer de pousser jusque-là. C'est pour ça que nous, on a fait l'Institut, on disait, on voulait faire exploser le programme PMGE, le programme de la maternelle et du jardin. Mais définitivement, là, on planifie avec notre programme, en incluant le plus possible SIAM. On essaie de faire un petit projet entrepreneurial, puis à l'intérieur de tout ça, c'est certain qu'on va toucher des compétences transférables. Le mot-clé peut-être plus, considérer, toujours garder en tête, d'avoir la possibilité d'aller plus loin que juste dans nos contenus. Tout à fait. Donc, c'était essentiel de le réfléchir. Excuse-moi, Daniel, j'avais pesé sur le bouton. C'est beau. Dernière question. Alors, 10 bonnes réponses sur 10. Vous êtes chevronnés au niveau de l'évaluation. Bravo. C'est tellement un domaine sensible et quand même assez difficile. Donc, quelle étape du processus permet de documenter par la triangulation, c'est-à-dire faire des observations, des conversations et des productions? Et la réponse s'est aidée lors de toutes ces étapes-là mentionnées précédemment, en ABC, dont on peut documenter lors de la provocation, lors des cercles de connaissances, lors de la co-construction des critères aussi et à plein d'autres étapes aussi. Mais définitivement, ces trois-là nous permettent de faire beaucoup de documentation. Alors, c'est terminé. On a un champion avec 3790 points, à moins que les points ne sont pas encore finaux. Oui, 3790 points. Félicitations, Jamie! Et il y avait écrit son vrai nom. Très bien. Alors, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Donc, maintenant, on va regarder. On a fait la révision de nos étapes. Alors, maintenant, on va passer à la neuvième étape, qui est la célébration de l'enquête. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et avant même qu'on vous présente une équipe qui va faire un beau partage, on voudrait avec vous faire une réflexion collective sur le comment. Alors, pensez à l'enquête sur les communautés de Karine, parce qu'elle nous a beaucoup parlé de son enquête tout au long de l'Institut. Donc, on reste dans cette enquête-là, l'enquête sur les communautés. Puis là, on voudrait vous demander dans un padlet, Karina va vous mettre le lien dans le clavardage pour le padlet. C'est fait. C'est fait. Alors, on veut avoir des comments. On pourrait célébrer les apprentissages des enfants et des adultes suite à l'enquête sur les communautés. Célébrer, en parenthèse, je ne veux pas vous en dire trop, mais ça veut dire partager nos apprentissages. Alors, comment, dans l'enquête de Karine, il pourrait y avoir une célébration des apprentissages sur les communautés? Et ils sont allés dans plein, plein, plein de sujets connexes. Alors, dans le padlet, on vous demanderait, vous vous appuyez sur le petit plus en bas à droite et vous inscrivez des idées que vous avez de comment on pourrait célébrer. On a une main levée, Mme Manon et Mme Lanière. Oui. Je crois que c'est la main de Karine pour le partage qui est peut-être encore là. Je ne suis pas certaine, là. Ah, peut-être. Karine, vois-tu une petite main, toi, à côté de ton nom? OK. Parce que moi aussi, je la vois, là. OK. Non. Moi, je l'ai cliquée par erreur, là. Je ne vois pas de petite main. Pas de problème. On veut juste s'assurer qu'on répond à tout le monde. Regarde. C'est ça. OK. Encore, ma dernière aussi, ta main est là. Ah, c'est ça. Lower hand. Ben oui, OK. Je vais la baisser. Ah, OK. Désolée. Alors, ne soyez pas intimidés. Non, pas du tout. C'est tout à fait anonyme, je crois, qu'on n'a pas demandé que les noms soient le nom. Non, on n'a pas demandé. Alors, vous inscrivez, ce qui vous passe par la tête. Soyez créatifs. Comment on pourrait célébrer ça? Peu importe sur quel sujet, vraiment, vous allez vous baser. Parce qu'il y a eu plusieurs choses dans l'enquête des communautés dans la classe de Mme Karine. Mais ne vous allez pas faire une présentation par an. La télé scolaire, oui. Une vidéo. Dégustation. Eau d'érable et si au d'érable, c'est une enquête à partir de... Ah, ben oui. Ça pourrait être la dégustation des légumes du jardin. What? Faire de la salade. Inviter les parents aux grands-parents puis présenter notre maquette. Oui, tout à fait. Faire une présentation aux parents, une vidéo de tout ce qu'ils ont fait sur la télé scolaire. Ça serait une belle façon de promouvoir au sein de l'école, hein? Que les éteils sont capables de réaliser de grandes choses. Faire une vidéo que l'on partage à la communauté. Journée costumée des métiers. Oui. Mettre l'information sur le web de l'école. Publier nos découvertes. Très bien. Ce sont toutes des bonnes idées. Je pense qu'à un moment donné, Karine, tu avais mentionné la possibilité de faire un livre, je pense, sur la communauté. Il me semble que tu avais parlé de ça. Donc, ça peut être un autre moyen de faire la célébration, de partager tous ces apprentissages-là par l'entremise d'un livre. Alors, c'est très bien. Merci de vous être prêté à l'exercice. Ne vous gênez pas si vous venez d'autres idées. Jusqu'à la fin, vous pouvez inscrire autre chose. Alors maintenant, si on ouvre notre tableau avec les étapes et les descriptions qu'on a remplies tout au long de l'Institut, alors à mesure qu'on voyait des étapes, on se dirigeait dans ce tableau-là, eh bien, on est rendu à la dernière étape, la neuvième étape. Et la définition de la célébration, c'est vraiment ça. C'est partager l'apprentissage des élèves avec les autres élèves de l'école ou bien avec les parents, avec la communauté, soit par une exposition, par voie électronique, journal de port, etc. Alors, tout ce que vous avez mentionné dans le Padlet, ce sont de très, très bons exemples de comment on peut partager nos apprentissages parce que c'est important de voir comment les enfants, ils développent tellement une fierté puis de montrer qu'ils ont appris des choses et qu'ils ont tellement participé à leur apprentissage aussi, ça, c'est tellement riche que c'est pas des choses qui leur ont été toutes dites, mais ils ont fait des découvertes et tout ça, donc c'est extraordinaire. Alors, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Et là, nous, on a quelque chose de particulier ce soir, alors on tenait beaucoup à, on voulait, bien d'abord, je vais vous présenter si elles veulent ouvrir leur caméra afin qu'on voit leur binette. Alors, on a une équipe pédagogique de notre conseil scolaire, Shana et Marie-Claude qui sont une équipe modèle, tout comme bien des équipes dans notre conseil. Je pense à Jenny qui est là, il y a plein de monde, je vous vois pas, c'est fait que là, je vois pas les noms, mais je pense à Jenny, Karine, on le voit qui nous partagent beaucoup de choses, mais je suis sûre qu'il y a plein de belles choses qui se font partout, partout, partout. Mais Shana et Marie-Claude, on avait, on est tombés sur une vidéo qu'elles ont faite d'une célébration d'une enquête, je vous en dis pas plus, et on leur a demandé si elles voulaient venir partager ça, étant donné que c'était la célébration de l'enquête aujourd'hui, c'était le thème aujourd'hui, l'étape d'aujourd'hui. Donc, on leur a demandé, elles ont accepté volontiers de venir nous partager parce qu'on a une belle vidéo, vous allez voir, c'est adorable. Mais avant, on leur a demandé, vous êtes les mieux placés, pouvez-vous venir mettre les gens en contexte, comment ça, vous êtes arrivés à cette célébration-là, d'où ça part, comment ça s'est monté, tout ça, et c'était quoi le thème de votre enquête. Alors, elles sont avec nous, on a eu peur parce qu'ils n'étaient pas capables de se connecter, mais là, elles sont là. Alors, moi, je leur laisse la parole. Alors, Shana et Marie-Claude, équipe pédagogique de l'école Notre-Dame-du-Rosaire à Chrysler. Alors, je vous laisse la parole. Allez-y, mesdames. Daniel, je pense qu'elle va projeter votre présentation. Oui, je peux le faire. D'accord, merci. Alors, bonsoir à tout le monde. J'adore ça. J'ai suivi la conversation depuis le début et puis c'est super intéressant. Alors, on a été présenté déjà, Madame Manon nous a déjà présenté. Alors, on peut passer tout de suite à notre petite présentation. Alors, oui, nous, on avait vraiment, pour vous mettre en contexte de notre enquête, au départ, ce n'était vraiment pas censé être une enquête. C'était juste pour voir les thèmes flottent, cool, en résolution de problèmes, innovation. Et puis, à chaque année, on fait des petites expériences de ce côté-là. Alors là, on a commencé avec des matériaux. Sorti plein de matériaux. Les élèves partaient à la recherche dans la classe, tout plein de matériaux. On a fait des hypothèses avec notre tableau ici. J'ai pris une petite photo. Malheureusement, j'avais enlevé tous mes pitots, tout notre matériel quand j'ai pris la photo. Mais je voulais juste montrer à quoi ça ressemblait. Et puis là, les élèves ont dû, confirmer leurs hypothèses ou infirmer avec les expériences. Dans le bac à eau, ils vérifiaient, bon, si le papier flottait, le papier d'aluminium et ainsi de suite. Parce que le grand défi de base, c'était, on va construire un bateau qui flotte. C'est ça qu'on veut. On veut que ça flotte. Et puis là, le besoin a été vraiment identifié par les enfants. Les enfants ont dit, OK, bien là, on ne veut pas avoir un bateau qui va couler dans le fond, alors voici ce qu'on va utiliser. Tout ça. Alors, maintenant, la création de nos bateaux. Je n'ai pas de photos pour la prochaine. On peut tourner. On n'a pas vraiment de photos parce qu'on avait les mains pleines, c'est sûr, cette journée-là. La classe était le gros désastre, je veux vous l'avouer, mais ce n'est pas grave. J'ai mon cadre dans ma classe qui dit, désolé de désordre, mais nous, on apprend ici. Et voilà. Et puis, c'est ça. Nous, on s'occupait de Mme Marclone et moi-même. On s'occupait de la colle chaude. Eux, on s'occupait de tout le reste. La table était là à leur disposition avec plein de matériaux. Ils devaient faire les bons choix. Alors là, je voulais un petit dépôt en parenthèse parce que c'est sûr qu'on a fait plein de choses. Puis aussi, je veux mentionner que ça a duré deux à trois semaines à peu près notre enquête pour vous donner une petite idée. On a fait du français, du vocabulaire, notre mur de mots sur tout ce qui flotte, tout ce qui coule. On avait même les noms de table, les noms des bateaux en écriture. On sait que les bateaux en arrière, ils ont tous des noms. Les élèves ont vu ça. Il y en avait quelques élèves qui avaient sulevé ça en cercle de connaissances. On avait à la lecture d'indices lors de la chasse aux trésors, vous allez voir dans la vidéo. En résolution de problèmes, on a vu flotte coule, le choix des matériaux, la construction. Et si on tourne à la prochaine page, ça se poursuit. En or, Mme Marcelo, je te cède la parole maintenant. On a même touché aussi aux ors. Donc, les élèves ont eu la chance de faire une peinture avec leurs mains. Donc, une petite peinture de pirate qu'on peut voir à l'arrière. Ensuite, on a également touché à la danse, la musique. Donc, on est allé chercher avec eux des petites danses de pirate. Donc, on a ici la chanson de Joe Cook, Chœur de pirate. On a même participé en éducation physique. Notre enseignant d'éducation physique a trouvé des jeux de pirate. Donc, on avait des jeux avec les requins, les bateaux. Donc, on a essayé d'inclure beaucoup de matière à travers tout ça. Oh, non, je ne veux pas que ça parte. OK. On a également, c'est ça, les élèves ont trouvé, on avait un mur avec notre vocabulaire de mots, puis les élèves ont eux-mêmes choisi un nom pour leur table. Donc, ça pouvait être la table des crochets, la table des pirates, la table des trésors. Puis, en même temps, ça nous aidait aussi à leur amasser des points. Quand ils faisaient des bons comportements, on leur donnait des points de table. Donc, ils ont beaucoup aimé ça. Puis là, ici, vous pouvez voir un peu les bateaux qu'ils ont pu créer avec les matériaux. Donc, comme Shana a dit tantôt, c'est eux qui ont vraiment par eux-mêmes choisi les matériaux qu'ils voulaient. Donc, on peut voir un peu les matériaux qu'ils ont utilisé. On a des assiettes de plomb, on a également des rouleaux, des bâtons de popsicle. Ensuite, on a un petit peu de drapeau. Donc, on a plusieurs photos à l'autre page aussi. on va pouvoir voir différents matériaux. On a la photo de gauche, des bouchons de liège, des plumes. On a du fond à la droite avec encore des grands rouleaux, des drapeaux. ici, on a même des bûches de bois, on a des pailles, des assiettes en plastique. Donc, ils avaient déjà vu tous les concepts des matériaux. Puis là, on peut voir vraiment leur petite création. Puis, on a mis un bac au milieu de la classe. On a fait un cercle puis on pouvait essayer voir si le bateau flottait ou coulait. Je pense ici, Chimanna, c'est toi? Oui, c'est ça. Alors, je poursuis parce que justement, comme Mme Marclot a mentionné, on était comme en cercle. Ce n'était pas officiellement un cercle de connaissances, mais c'est l'île devenue. Sans qu'on le vole, les élèves ont vu parce que notre petit coco ici qu'on voit à gauche, son bateau était très petit et il a comme coulé parce qu'il a tombé sur le côté. Et là, il était un peu déçu pour essayer, tu sais, de l'empêcher qu'il soit trop triste aussi. Mais là, les élèves, ah bien là, mon ami, il est trop petit. Peut-être si tu le fais plus gros. Puis là, il retournait au tableau de base au départ qu'on avait monté avec les matériaux. Regarde si tu utiliserais du bois puis tu le ferais à ta base plus large. Alors là, plein de suggestions et la collaboration des autres face à leur réussite alors l'élève, il s'est repris. C'est ça qui est super beau. Là, à droite, on a la photo. Il a décidé de se construire à un autre moment durant les heures d'apprentage son bateau puis il a reconstruit puis là, il a flotté. C'était toute une réalité. Il était content. On a retrouvé son sourire. Alors, et là, de là, vous avez vu sur la deuxième photo tout à l'heure, il y avait maintenant le drapeau de pirate. Au départ, c'était plus des petits drapeaux en triangle, des petits drapeaux du Canada qu'on avait de reste dans notre placard de bricolage et puis là, un élève qui s'entreprend qui a dit « Ah, bien, il y a eu son idée de pirate. Ça, il a fait penser des bateaux. Ah, bien, les amis, madame, pourquoi qu'on ne pourrait pas avoir des drapeaux de pirate sur nos bateaux? » Alors là, on les a dit « Oui, c'est certain. Alors, on est allé imprimer lesquels vous voulez. On a lancé l'ordinateur au tableau blanc, on a vu ça. on a parti sur le thème de pirate sans le vouloir, vraiment. Et puis là, c'est là qu'on a dit « Bien, on va faire la chanson de pirate que Mme Marclot allait trouver, la danse de pirate. C'est allé vraiment loin et on ne s'y attendait pas du tout, vraiment. Ça venait de l'élève, comme on a mentionné tantôt. Mme Manon disait les intérêts des élèves, mais c'est ça. Nous, ça a peut-être pris fin là. Notre expérience, on a vu, on a confirmé notre hypothèse. Maintenant, on est allé un petit peu plus loin et ils ont ajouté des drapeaux de pirates et puis ils ont vraiment exposé leur petit bateau dans le corridor pour que toute l'ère les élèves de l'école puissent circuler et les voir. Et puis là, c'était la célébration. On pourrait se costumer, Madame, l'un pirate. C'est parfait, mais là, le problème, est-ce que tout le monde a des costumes de pirate? Non. Alors, on est allé voir différentes options. Comment est-ce qu'on pourrait construire? Parce que là, je dis Madame, elle ne veut pas que Maman et Papa dépensent pour un nouveau costume. L'Halloween est passé. Alors là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? On est allé sur Pinterest et des idées de comment on peut fabriquer nos petits costumes pour que ça soit plus facile. On avait des parents super impliqués. Ils ont eu le temps de confectionner ça à la maison. Et puis, on avait subi une journée précise pour la célébration de notre fin d'enquête, notre fin d'expérience flotte-pouche. Et puis, si on tourne à la prochaine page sans partir la vidéo, là, les élèves, ils se sont costumés. Mais là, à l'heure arrivée, le matin, ils pensaient que c'était juste une journée typique. Oui, on va célébrer tout ça, mais ils ne savaient pas ce qui les attendait. On a toujours eu le coffre au trésor dans notre salle de classe, mais là, ils étaient disparus. On s'était voulu, j'ai un peu, c'est arrangé que le gars n'y ait vu. Alors, on a collaboré avec nos collègues à l'école qui entrent toujours dans tous nos scénarios. Ils veulent participer et c'est ça qui est super le fun. Et puis là, le coffre au trésor manque à l'appel. Il y a le bac à eau avec de l'eau turquoise et puis les indices, ils sont là. Puis je vous le dis, les élèves vont même essayer de lire, décoder eux-mêmes les indices. Je n'en dis pas plus, on va commencer à regarder la petite vidéo à souvenir de cette journée-là. que je l'avais téléchargée, donc je vais ouvrir mon téléchargement. C'est peut-être aidé. Donc, dites-moi si vous voyez le tout. Ça commence. Quelle belle journée. Tout le monde se costume. Tout à coup, on se rend compte que notre corps est un peu. Ça coupe un peu, là. Là, les indices sont écrits sur le bac. On n'entend pas la musique non plus puis la narration. Je peux peut-être le... Si vous reculez un petit peu la vidéo. Indice 1. Team, c'est une plateforme qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de jus, là. C'est incroyable. Oui, de bande passante. Est-ce que vous entendez? Non. Rien? Bien, ça coupe trop. Ça coupe trop. Là, nos élèves qui sont costumés, on part à la recherche puis là, ça disait les indices se trouvent à l'endroit où on fait des copies sur du papier. Est-ce que ça va si j'explique? Oui, vas-y. Vas-y. Parce qu'on n'entend vraiment pas. C'est pas. Mais oui. Alors, là, ils cherchent une bouteille à la mer. L'indice est caché dans la bouteille. Ah, voilà une autre bouteille de caché. Indice 2. Je suis cachée à l'endroit où Moussaillon-Chart fait des siestes. Ça, c'est notre concierge où est-ce que notre concierge fait des siestes. On l'agace, là. Alors, on part à la recherche au local de M. Jacques, le concierge pour la prochaine indice. Et je peux dire qu'on était choyés parce que notre enseignante d'ALF en translation était là avec l'iPad et elle prenait plein de photos. 3. Je suis cachée dans la classe de Capitaine Crochet, le plus grand enseignant de l'école. Capitaine Crochet, c'est M. Brad. L'enseignant de 5 et 6. On se place pour la bataille avec le redoutable Capitaine Crochet. Nos deux capitaines, Adley et Dominique, avec leur crochet, cognent à la porte. Capitaine Crochet, ouvre la porte. Vous avez pas l'étoile de son rôle. Rendez-nous-le. On aperçoit notre coffre au trésor. Ce sont les grands de 5 et 6 qui le tiennent. Capitaine Crochet, mieux connu sous le nom de M. Brad, négocie avec nous. Pour avoir votre coffre au trésor, vous devez faire peur à mes grands de 5 et 6. Ah! C'est les élèves du jardin. Capitaine Crochet nous dit que nous devons faire mieux que ça. on prie à nouveau mais encore plus fort. Nous réussissons finalement. Il nous cède notre coffre au trésor. Évidemment, on n'avait pas le droit de rentrer dans les salles de classe des autres cohortes. Alors, c'est pour ça qu'on restait dans le corridor. pour espoir à Mme Martine, Capitaine Martine. Le coffre au trésor est rempli de surprises. Des pièces d'or, des toutous pirates, un film, des cartes cadeaux, un masque. Wow! Il y a une pièce d'or pour tous les amis. nous pigeons au hasard pour savoir lequel des moussaillons gagneront les cartes cadeaux et les toutous. moussaillons Emma et moussaillons William gagnent les cartes cadeaux chez Ahoy à Castleman. Moussaillons Sébastien et moussaillons Jérémy gagnent des toutous pirates. Chanceux! Finalement, moussaillons Lachlan se mérite un beau masque de matrimine. Nous continuons la fête en regardant le film de pirate en après-midi. Quelle belle journée! C'est fantastique! Merci beaucoup! Oui, c'est fantastique! Merci! C'est sûr que là, c'est un peu faible. Il y avait de la musique dans tout ça qu'on n'a peut-être pas entendue, mais en tout cas, je vais céder la parole à Mme Marc-Claude dans la... Oui, puis là, on peut continuer. Oui, c'est ça. Comme tu l'as dit, on est vraiment choyés à Notre-Dame-du-Rosaire. On a une équipe du Tonnerre qui embarque toujours avec nous. Donc, ici, on a eu la participation de plusieurs enseignants. On avait l'éducatrice spécialisée, notre enseignante de francisation, notre enseignant de 5 et 6, également notre enseignant d'éducation physique et même la directrice qui est joint à nous. Donc, les élèves vont vraiment apprécier la participation de tout le monde. C'est vraiment, vraiment bien. Est-ce que vous avez terminé parce que je voulais ajouter quelque chose? Oui, vas-y. OK. Je trouve ça super beau parce que dans le sens que vous vous souvenez quand on a fait la formation il y a quelques années avec l'enquête, l'été, vous aviez dit nous, on dirait qu'on n'a pas le tour de saisir les occasions. On répond trop vite aux questions puis ça s'arrête là ou on n'entend plus les questions parce qu'on y répond de façon naturelle. Donc, c'est beau de voir que maintenant vous avez appris à saisir les occasions. C'est quand même un défi de faire ça dans le sens qu'on est porté à se retourner vers l'enfant qui nous pose une question puis soit dire des fois bien qu'est-ce que t'en penses mais ça s'arrête là puis on lui donne la réponse. Mais c'est ça qu'il faut vraiment apprendre à saisir les occasions puis pousser cette curiosité-là puis cet émerveillement. Bravo. C'est super bien. Justement, on a construit un arbre de questions pour justement nous permettre à revenir à des questions comme ça. Alors, on a des bulles puis on écrit les questions des élèves puis on peut y revenir plus tard. Alors ça, je vous suggère, c'est une grande réussite de notre côté depuis quelques années maintenant. On peut revenir grâce à ce tableau-là, l'arbre des questions que les élèves l'avent. Et puis là, notre partage de notre projet, on venait finir notre célébration puis on avait eu une conseillère, Mme Hélène, qui était arrivée dans notre salle de classe. On lui a expliqué ça parce que le lendemain et puis là, justement, on a partagé ça avec Jean-Sébastien Ryd aussi qui s'occupe de l'organisme des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes dont l'école fait partie aussi de ce projet-là. Alors, il disait que c'est sûr qu'on veut avoir ce projet-là sur notre portail de l'organisme. Alors, c'est ça. J'ai mis la petite image pour dire que justement, les élèves, ils sont capables avec leurs intérêts d'aller se choisir une façon d'apprendre si on veut puis c'est juste à nous de se guider, de se laisser aller puis on ne sait jamais où est-ce que ça peut mener. C'est vraiment laissez-vous aller puis après ça, allez chercher vos contenus pour aller réenchérir puis aller vivre faire ce que vous avez à faire dans votre curculum. Comme on dit, il y en a qui s'inquiètent beaucoup avec ça au début. Puis c'est vrai ce que tu dis aussi, Shanna, quand tu dis laissez-vous aller. La grande crainte de plusieurs personnes, c'est de ne pas avoir les réponses ou de ne pas savoir quand les enfants nous amènent dans un sujet qu'on ne connaît pas. Aussi simple qu'un verre de terre, si on ne connaît pas plus ça que ça, bien ça peut nous inquiéter. Mais il ne faut pas parce qu'on va apprendre avec eux puis c'est ça la beauté de tout ça. Donc il ne faut pas, comme Daniel a dit tantôt, se rendre vulnérable dans le sens que peut-être qu'on n'aura pas les réponses parce qu'ils nous amènent dans des domaines tout à fait qu'on ne connaît pas nécessairement plus que ça. Alors on va apprendre avec eux puis c'est tout à fait riche. Puis c'est donc que les enfants ne voient pas toutes les réponses. Un exemple d'enquête que je vais revenir toujours avec Marie-Claude quelques années passées que c'est une balle tombée dans la toilette de notre salle de classe. Et là, les élèves disaient que la balle était partie à la mer. Ils disaient comme « Oh, pas tout à fait! » Et on a fait une enquête là-dessus, madame et messieurs! Je n'ai aucune idée. Les parents, imaginez-vous donc qu'il y avait un père dans la classe qui était ingénieur en structure. En tout cas, c'était son travail de faire les égaux et tout ça. Puis il est venu en classe nous expliquer. C'est juste qu'on ne sait jamais où ça peut nous mener. Ça mène toujours à des apprentissages authentiques. On peut poursuivre le slide, madame Marie-Claude, elle peut vous donner un petit exemple vite, vite, vite d'une autre enquête qu'on a faite cette année. Oui, on a fait une autre enquête aussi sur les papillons qu'on a commencé vraiment, vraiment en début d'année au mois d'août puis que ça se poursuit encore puis ça va aller jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'en juin. C'est sûr qu'il y a eu des pauses au courant de l'année mais moi, j'ai eu la chance de vivre une formation en 2019 donc j'ai apporté des petites choses puis là, si on va à la prochaine diapo. Donc, j'ai commencé ici cette enquête-là avec un élément déclencheur donc un objet. J'ai apporté une feuille avec un œuf de monarque donc simplement en leur posant la question qu'est-ce que vous pensez que c'est pour qu'ils se questionnent. Donc, c'est notre élément déclencheur, un objet, une question puis on y va vraiment avec leur réponse. Donc, si on s'aperçoit que la, on a vu que là, maintenant, c'était une chenille à travers plusieurs observations, elle mange les feuilles donc là, on n'a plus de feuilles donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir partir à la recherche de feuilles dans la communauté. Puis là, ici, on fait toujours un slide comme ça, une présentation de où est-ce qu'on est rendu dans notre enquête. On prend des photos puis c'est ça un peu notre documentation. Comme là, ici, Théo trouve une chenille, tu sais, c'est là qu'on va inscrire. Alors ça, je trouve que c'est un bon moyen de vraiment tout documenter le tout et puis ici, moi, au départ, nous, c'est toujours de demander aux familles. Alors c'est les élèves, on veut qu'ils s'entreprennent. Allez, demandez à votre famille qu'est-ce qu'ils en connaissent et tout ça puis il y a toujours plein de réponses. Alors lui, Théo, il avait trouvé une chenille puis là, on a découvert que c'était le sphinx de la tomate. Ce n'est pas pareil comme celui qu'on avait. Alors si on continue avec la prochaine diapo, bien, on avait fait aussi une entrevue virtuelle, un petit Google Meet avec une maman qui en connaissait beaucoup sur le sujet puis elle avait une chrysalide justement d'un papillon qu'elle a trouvé dans son jardin puis elle a vraiment posé plein de questions aux élèves. Les élèves, eux-mêmes, ils s'en venaient, ils s'en venaient bon là aussi avec les Google Meet avec l'année passée. Ils allaient devant l'ordinateur puis ils posaient des questions, ils levaient la main et madame, mais qu'est-ce que tu en penses? Puis je n'en revenais pas là, qu'ils n'étaient pas gênés, pas timides du tout puis ils allaient poser des questions puis ça venait d'eux là. Ensuite, on a vu les différentes parties du corps, on a fait des danses, en tout cas, on essaie d'aller vite, on a coupé dans notre présentation pour essayer de vous montrer le tout. Puis là, vraiment, quand on était rendu à cette étape-là, madame Marc-Claude, elle va vous partager ça. On a eu la chance de voir la transformation de la chenille en chrysalide puis ça, c'est vraiment, on n'a pas toujours la chance de voir ça parce que ça se fait vraiment quand c'est silencieux, des fois, quand il fait un peu plus sombre, il faut vraiment que ça soit tranquille quand ils se sentent vraiment à l'aise. Les enfants sont revenus de la récréation, se sont installés pour une leçon puis, oups, on a eu la chance de voir la transformation puis de la filmer avec eux. Donc, oui, on a été vraiment chanceux. C'est incroyable de voir ça. La nature, en tout cas. On peut partager la présentation plus tard puis voir la vidéo plus tard parce que ça dure quelques minutes mais on voit clairement la transformation. On peut passer à la prochaine diapo peut-être. Ensuite, on a fait de la mathématique à travers ça. Donc, les élèves ont pu vraiment observer, ils ont dessiné, ils ont comptabilisé les journées. Donc, on a vu que la chenille jusqu'à la chrysalide, ça a pris 10 jours en salle de classe. On avait nos cages vraiment en salle de classe aussi. Les élèves ont participé à nettoyer les cages avec moi aussi. On a pu voir ensuite que de la chrysalide aux papillons, c'était environ 9 à 10 jours parce qu'on avait plus qu'une chenille dans les cages. Ensuite, on a vu la transformation, le changement de couleur jusqu'au papillon qui sort. Puis, ensuite, j'ai pu nourrir avec eux les papillons parce qu'en liberté, c'est certain qu'ils peuvent se nourrir avec le nectar des fleurs, mais si on les garde quelques jours en salle de classe, on doit les nourrir. Donc, les élèves m'ont aidé à les nourrir. C'est seulement de l'eau avec du sucre. puis, à la toute fin, on a fait notre petite célébration avec eux. Donc, on a construit un chapeau, un genre de petit bandeau chenille que les élèves ont porté. On peut le voir un petit peu sur la photo. Puis ensuite, j'avais un costume de monarque, donc je me suis déguisée. Puis, on a sorti dehors dans notre classe extérieure, puis on a relâché les papillons ensemble. Ça, c'est pas long. On pourrait peut-être le voir. Oui, c'est vraiment pas long. C'est vraiment beau, magique de voir. Les élèves étaient émerveillés. Ah oui. Il leur disait au revoir de la main. C'était vraiment beau de voir ça. Ensuite, on a... On les entend rire. Oui. C'est magique. On est vraiment content. Oui. Ensuite, on a pu parler aussi un peu de la géographie. On a vu où est-ce que les monarques, la trajectoire des monarques se rendait jusqu'au Mexique. Puis, j'ai pris des photos. La photo de gauche, c'est des photos d'aspect piadre que j'ai chez moi à la maison. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai eu la chance d'avoir une petite rivière qui passe dans ma cour. Donc, j'ai pu prendre des photos. J'ai apporté des asclépiades avec nous à l'école à la toute fin de la saison des asclépiades. Les enfants, on peut les ouvrir. On a observé qu'il y avait des graines. Il y avait de la soie à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Maintenant, on a parlé, on a fait aussi avec ça de la mathématique. Ils ont compté les graines par bon de 10. C'était beaucoup plus facile puisqu'on avait énormément de graines. On a aussi parlé de la conservation de nos graines durant l'hiver. Et là, je cède la parole à Shanna. Nos graines, ils étaient comme le début du matériel de manipulation en maths. C'était vraiment incroyable de voir ça. Ils étaient afférés, tout le monde avec leurs petites graines. C'était vraiment une grande tâche bien importante de bien les compter et pour ensuite d'en faire le partage. Parce que là, justement, notre enquête a pris une pause. Oui, de temps en temps, on venait parler de nos papillons, tout ça, puis une petite fille dans notre classe qui avait la chrysalide, mais là, elle nous a partagé que finalement, le papillon est sorti parce qu'il faisait trop chaud chez elle. Le papillon pensait que c'était le printemps. Alors là, en tout cas, ça l'a poursuivi de temps en temps. On faisait quand les élèves nous en parlaient. Mais là, après plusieurs mois, on a vu le printemps est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait au printemps? On a juste commencé à questionner le printemps et puis là, ils ont dit, ben madame, nos graines. Et voilà, on recommence notre enquête. On plante des graines d'asclépiades à l'intérieur dans notre petite serre qu'on a dans la classe et puis on va ensuite essayer de les planter à l'extérieur parce que justement, avec tout ce qui, on a beaucoup, on parle beaucoup écho dernièrement justement avec le mois de la paix, tout ça. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour nos papillons pour que, étant donné qu'ils sont en voie de disparition peu à peu, on en retrouve de moins en moins. Et puis là, les élèves, on dit, ben oui, mais ils ont besoin des asclépiades, madame. C'est un mot assez difficile, mais ils sont capables maintenant de le dire, c'est vraiment incroyable. Et puis là, justement, on plante ça puis on va les mettre dans notre classe extérieure en espérant peut-être voir des petits oeufs peut-être venir sur nos petites feuilles dans notre classe. Alors là, on en est là. C'est super. On en est là, mais vous n'avez pas de faim. Non. C'est ça qui est merveilleux. Donc, une idée va l'amener à une autre puis on va plus loin puis, c'est de voir les élèves, les enfants, là, engager là-dedans puis apprendre plein de choses puis sont fiers de partager leur apprentissage. Donc, c'est merveilleux. Un super gros merci pour ce partage. On sait qu'on ne vous donnait pas beaucoup de temps. On est limité dans le temps, mais on pourrait s'en parler beaucoup plus longuement. puis se poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce qu'il y en a qu'il y aurait une ou deux questions pour Chano, Marie-Claude? C'était quand même très bien présenté explicitement puis on a vu des choses. Donc, c'est un beau modèle. Il n'y a que des beaux commentaires dans le jardinage. Merci beaucoup. Merci. Ça finit bien. On a eu des belles, des beaux partages tout au long de la... Ça vient bien clore avec la célébration. C'est la célébration, justement. Ça va bien avec la soirée. Donc, j'essaie juste de changer ma diapo. Bon, voilà. Donc, ça nous amène à la fin, hein, Malone? Oui, absolument. Alors, juste pour faire un petit retour rapide, on sait que le temps est très en avance, donc on va clore ça assez rapidement. Bon, on voulait juste revoir un petit peu les compétences qui se développent par l'enquête quand on parlait tantôt des compétences transférables. Bon, on voulait juste y revenir. Ce qui se développe beaucoup qu'on a entendu parler de Karine et de Chana et de Marie-Claude, c'est le questionnement. C'est difficile à cet âge-là de se questionner, de se poser des questions et de poser des questions aux autres. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment beaucoup travailler par le modelage. Questionner les autres, se faire questionner aussi, se poser des questions, partager ses connaissances. Ce sont vraiment des habiletés de base qu'on doit commencer dès qu'ils sont petits parce que c'est difficile d'apprendre ça. Alors, il faut vraiment bien leur modeler ça, comment se poser des questions et tout ça. Mais les compétences transférables, elles, c'est sûr qu'on les développe même si on n'est pas toujours conscient parce qu'à travers tout ça, la pensée critique, la résolution de problèmes, l'innovation, on le voit, la créativité, l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on essaie de tenter, de travailler fort. L'apprentissage autonome, la communication est extrêmement valorisée à travers tout ce processus d'enquête-là ainsi que la collaboration aussi. On essaie de tendre vers la citoyenneté mondiale et la durabilité puis la citoyenneté numérique, on le sait que c'est très inclus aussi. Alors, ce sont les compétences qui se développent par l'enquête puis il y en a sûrement plein d'autres, mais quand on parle des compétences transférables, c'est tellement important parce que ce sont les, c'est ça qu'ils vont faire, qu'ils vont faire des métiers qu'on ne connaît pas encore, qui n'existent pas. Donc, il faut tendre vers le développement de ces compétences-là. Ensuite de ça, bien, est-ce qu'on a le temps, Daniel? Il est 8 heures. C'est 3 minutes. Mais, ce n'est quand même pas une vidéo qu'on va montrer. Non, c'est vrai, ce n'est pas quelque chose qu'on peut présenter. C'est un lien, c'est juste un lien. Alors, vous irez voir, c'est une belle vidéo, ça s'appelle The Future of Work. C'est vraiment, vous aurez une intention d'écoute, quand vous irez le regarder, c'est juste 3 minutes. On ne pouvait pas vous le présenter, il fallait que vous l'écoutiez chacun à vos postes. Lorsqu'on visionne le monde du travail de l'avenir, parce que c'est ça que représente cette vidéo-là, peut-on faire des liens avec les compétences à développer dès le jeune âge? Puis là, on voulait regarder ça ensemble, puis revenir, puis dire, pouvez-vous en nommer des compétences que vous avez vues là-dedans qui vont être indispensables à ce travail-là de l'avenir et de les justifier. Alors, vous pourrez faire la réflexion chez vous à tête reposée quand ça vous tentera, mais la vidéo, elle est très bien faite. Je vous recommande fortement d'aller l'écouter les 3 minutes. Ça fait réfléchir. Oui, tout à fait. Alors, Daniel? On est à la, là, c'est la vraie fin, donc c'est, on sent un peu, un peu attricité de mettre fin à ce beau projet, cette belle expérience-là qu'on a vécu ensemble en 5 rencontres et même certaines personnes peut-être plus avec l'Institut d'été, donc ce fut un grand plaisir, puis on aimerait vraiment que vous preniez le temps de remplir les deux billets de sortie. Encore une fois, il y en a deux, il y en a un du Centre Franco ontarien, puis nous en avons un aussi pour nous, pour nous, pour avoir de la rétroaction de l'Institut comme tel, de la rencontre de ce soir, puis aussi avoir peut-être des idées, des idées ou des besoins qui pourraient vous intéresser à poursuivre, à travailler en forme d'Institut en continu, puis peut-être proposer des idées pour faire suite à ce qu'on a vécu ensemble cette année. ou tout autre sujet qui pourrait répondre à des besoins que vous aimeriez adresser. Donc, merci de prendre le temps, merci d'avoir passé ce temps-là avec nous, puis d'avoir apporté. C'est la richesse, c'est le réseautage, les partages, puis on va continuer à garder notre groupe, notre groupe Facebook. Karine va continuer à partager des choses et n'hésitez pas à partager des choses vous aussi si le beau temps s'en vient, les restrictions, le protocole est plus souple, alors on peut peut-être se permettre un peu plus de vivre des belles expériences et d'aller à l'extérieur. Et si on peut se permettre de vous dire aussi, il n'y a pas beaucoup de partage dans les groupes Facebook parce que peut-être qu'on, ne vous gênez pas, si petit geste soit-il, que ce soit juste un cèpe de connaissances, que ce soit juste une partie, une petite infime partie d'un processus d'enquête, ne vous gênez pas à le partager. On est tous là pour, on débute, plusieurs n'en ont jamais fait, plusieurs se sont essayés, ont peut-être vécu des petites choses. Donc, la richesse va faire que c'est vos partages et les idées des autres. Si vous placez quelque chose puis peut-être que vous avez un questionnement pourquoi ça n'a pas fonctionné ou quelque chose, les autres vont pouvoir vous répondre aussi. Donc, n'hésitez pas, ce n'est pas des jugements, même si on a vu des très belles choses de Karine tout au long de l'année. Ce n'est pas obligé d'être toujours gros comme ça. Des petites choses vont faire que vous allez vous approprier le processus et les petits vont se l'approprier aussi. Donc, tous les petits pas sont des belles réussites, des belles victoires. Tout à fait. Oui, si je peux me permettre, si je peux vous dire aussi, même encore après toutes ces années-là, ça arrive de me sentir un peu désorganisée dans l'enquête. On dirait que je n'ai pas… Tu sais, quand on la présente, on dirait que c'est beau puis c'est tout organisé puis qu'il y a un début puis il va y avoir une fin puis tout ça. Mais quand tu es dedans, c'est normal. Tu sais, « Ah bien là, cette semaine, on ne peut pas, c'est correct. On va attendre, on va le remettre un autre tantôt. » Ce sentiment-là, il ne part pas. C'est normal. Fait qu'il faut juste continuer avec puis ne pas abandonner. Fait que c'est vraiment ça. C'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment d'un peu de désorganisation parce que c'est difficile de… Ce n'est pas comme des contenus à mettre à l'horaire. Tu ne peux pas planifier. Tu ne peux pas dire, « Ok, lundi, dimanche. » Tu sais comme ça. C'est pas tout ça. Fait que tu y vas avec le courant puis c'est bien correct. Tout est bon. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Entièrement raison. Bien, un gros merci. Oui, merci beaucoup. On va vous laisser aller terminer la soirée parce que c'est quand même une longue journée qui s'étend jusqu'à 8 heures puis c'est sûrement pas fini encore. Donc, merci d'avoir été là, d'avoir participé puis on va prendre plaisir à lire vos commentaires, votre rétroaction puis vos idées qui vont peut-être nous inspirer à poursuivre l'an prochain. Donc, merci à tout le monde. Un gros merci beaucoup. Bonne fin de soirée, bonne fin d'année scolaire. Une bonne fin d'année scolaire, oui. Lâchez pas. Bye. Au revoir. Bonne fin d'année scolaire. Bonne fin d'année scolaire. Bonne fin d'année scolaire. Un gros merci encore. Merci beaucoup. Marie-Claude et Chana. Merci beaucoup. Et Karine. Merci infiniment. Merci. Bonne fin d'année scolaire. Bonne fin d'année scolaire. Faites-en pas parce qu'on avait déjà notre slide de fait, les papillons. On a juste bratté là-dessus. On a même coupé, on a enlevé des choses. Très riche. Merci beaucoup de votre partenaire. Oui, un gros merci. Merci. Au revoir. Bonne fin d'année scolaire. Je crois que c'est terminé et il faudrait quasiment raccrocher parce qu'on est encore enregistré. Oui. Merci Karina. Un gros merci Karina. Bonne fin de soirée mesdames. Merci Manon. Merci Daniel. Bonne soirée. Bonne soirée.